Le prochain épisode d'Origine va bientôt commencer. Abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage. Bonjour! Adolf Hitler, rien que ce nom, ça me fout les oujus et la trouille. Mais le plus fou dans l'histoire, c'est que cet homme qu'on sait aujourd'hui paranoïaque et instable ait réussi à atteindre les plus hautes fonctions d'un pays démocratique sans jamais se faire élire par le peuple. Alors aujourd'hui dans Origine, on va explorer les origines du mal et voir quels ont été les événements qui ont permis à Adolf Hitler de devenir le Führer. Générique! Commençons notre histoire au sortir de la première guerre mondiale dont les alliés sont victorieux en 1918. L'Allemagne doit se rendre à l'évidence, elle ne peut pas gagner la guerre. Elle va donc signer l'armistice qui met fin à quatre ender. Il faut savoir que dès la fin du 19e siècle et jusqu'au début de la première guerre mondiale, l'Allemagne était encore un empire que l'on connaît mieux sous le nom de Deuxième Reich. Mais à la fin de la Grande Guerre, l'Empire Allemand s'effondre. Ce qui va donner lieu à des troubles civils et à des grèves généralisées. En gros, la vie du peuple allemand n'est pas des plus agréables en 1918. Mais vous allez voir, ce n'est rien par rapport à la somme des emmerdes qui vont se ramasser par la suite. Je vous assure. Bon, par la suite, dans la peur d'un soulèvement communiste, les principaux partis politiques du pays vont s'unir afin de mettre fin au débordement. Ainsi n'acquit la République parlementaire de Weimar. A la différence du gouvernement impérial, la République parlementaire de Weimar est dirigée par le président du Reich qui est élu démocratiquement. Par contre, c'est le chancelier qui gouverne et lui est élu par le président. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'une des premières actions de ce nouveau gouvernement fut d'appliquer le traité de Versailles. Et croyez-moi, il était sacrément sévère. Non seulement l'Allemagne perdit un dixième de son territoire, mais en plus de cela, elle dut démanteler son armée, accepter l'entière responsabilité de la guerre et payer les réparations de cette dernière. Autant vous dire que cela aggrava considérablement son économie qui était déjà d'un piteux état. Pour le peuple allemand, les conditions de l'armistice sont donc une véritable humiliation. D'autant plus pour les nationalistes qui, eux, pensaient que la guerre aurait pu être gagnée si l'armée n'avait pas été trahie par les politiciens et les protestataires. Et ces virulentes invectives arrivèrent aux oreilles d'un moustachu qui lui avait servi pendant la guerre, je veux bien sûr parler d'Adolf Hitler. Ses idées le conquirent et on peut même dire que cela devint une obsession, d'autant plus que ces délires paranoïaques le poussèrent à rejeter la faute sur les juifs que les nationalistes accusaient de s'être enrichis en profitant de la guerre et d'avoir trahi l'Allemagne. Et Hitler ne fut pas le seul à croire à cette théorie du complot. A l'époque, les antisémites étaient nombreux et ils ne manquèrent pas d'adhérer au mouvement. En 1919, Adolf Hitler est toujours sous contrat avec l'armée allemande. Son supérieur lui demande alors de surveiller discrètement un parti ultra-nationaliste. Mais vous savez qui est très vite séduit par les idées du parti ouvrier allemand et il débute comme orateur improvisé. Rapidement, il prendra sa carte au parti et ira même jusqu'à le renommer en 1920 en parti national-socialiste des travailleurs allemands que l'on connaît mieux aujourd'hui sous le nom de parti nazi. Les discours publics d'Hitler firent de lui un véritable leader et réunir de plus en plus de monde au sein du parti nazi. Mêlant antisémitisme et rancœur, les nazis accusent le communisme et le capitalisme d'être un complot international mené par les juifs dans le but de détruire l'Allemagne. Nous sommes en 1923. Adolf Hitler est maintenant chef du parti nazi et le 8 novembre de la même année, il tente de renverser le gouvernement de Weimar. Dans ces rangs, le parti nazi compte déjà quelques têtes que l'histoire fera connaître. Car Heiss, Göring ou encore Himmler, pour ne citer qu'eux, participèrent au push de la brasserie au côté d'Hitler. Bon, au final, le push a bien foiré et il ne serait même resté qu'un événement mineur de l'histoire si Hitler n'était pas devenu Hitler. Cette phrase est un peu bizarre. Ce dernier fut alors condamné à 50 prisons pour haute trahison et sera emprisonné dans une forteresse, chose qui normalement était réservée à des criminels qui agissaient pour de nobles causes, ce qui fera grand bruit à l'époque. Et c'est à cette époque de sa vie qu'il commence à élaborer la première ébauche de Mein Kampf. Mais la justice ne lui laissera pas le temps de le finir en prison car Hitler est libéré après 9 mois contre les 5 ans initialement prévus. Assez du joli cette histoire. Dès sa remise en liberté, il s'attellera à rebâtir le mouvement nazi malgré l'interdiction proclamée contre son parti. Puis en 1929, c'est la crise. Après des années de croissance, l'économie américaine commence à se dégrader. Et pourtant, les banques font comme si tout allait bien. Elles continuent à spéculer, à emprunter pour acheter des actions et à octroyer des prêts à tout va. Vous savez, c'est paradoxal, mais l'économie irait certainement mieux s'il n'y avait pas l'argent. Enfin, moi je dis ça, je dis... Jeudi 24 octobre 1929, c'est le crash. Le monde entre alors dans une période que l'on va appeler la Grande Dépression, ce qui conduisit les banques américaines à retirer les prêts accordés à l'Allemagne dont l'économie qui était déjà en piteux état, s'effondra comme un château de cartes. Hitler va alors tirer profit de cette situation en offrant un bouc émissaire désigné d'avance, le juif, et en promettant à l'Allemagne de restaurer sa grandeur d'antan. Oups là, désolé, erreur d'archive, my bad. Et pour couronner le tout, les partis traditionnels allemands se montraient incapables de gérer cette crise, étant donné qu'ils étaient trop fragmentés par des querelles internes. Mon dieu que l'histoire n'a de cesse de se répéter. Et c'est bien là la preuve que les hommes restent des hommes malgré le temps qui passe. Vous pouvez mettre cette petite fois sur mon Wikipédia. Quand j'aurai une page Wikipédia. Reprenons. Frustré, en colère ou apeuré par les événements, une partie du peuple allemand se tourna alors vers le parti nazi qui vit ses voix au parlement augmenter de 3 à 18% en seulement deux ans. 1932, Adolf Hitler se porte alors candidat à la présidence de l'Allemagne dans un climat politique des plus détestables. Sauf qu'il y a un petit bémol, c'est que pour présider l'Allemagne, faut être allemand et Hitler est autrichien. Mais n'ayez crainte, Adolf Hitler va trouver le moyen de se faire nommer fonctionnaire d'Etat juste avant les élections et comme ça, de facto, il obtient la nationalité allemande. Si je connais, c'est le con qui a eu l'idée de cette loi. Bon pour finir, le président sortant, Paul von Hindenburg, est réélu. Hitler perd alors cette élection, mais conforte tout de même les positions du parti nazi en récoltant 36% des voix. L'année suivante, Hitler va user de son réseau de contacts pour convaincre Hindenburg de le nommer au poste de chancelier. Au départ, le président et ses conseillers sont plutôt réticents, mais au final, ils espèrent tirer profit de la popularité d'Hitler. Le chancelier était alors la deuxième place du gouvernement en tant que chef administratif du Parlement. Mais progressivement, Hitler va réussir à se débrouiller pour étendre ses pouvoirs au sein de la République. 1933, un jeune ouvrier néerlandais est condamné pour l'incendie criminel du Reichstag, le Parlement allemand. Aujourd'hui encore, on ignore s'il a agi par ses propres convictions ou s'il a été manipulé par les nazis. Quoi qu'il en soit, Hitler profite de cet événement pour faire craindre une révolte communiste et il va convaincre le gouvernement de lui donner les pleins pouvoirs. Ainsi l'Allemagne vit la liberté de la presse abolie, les autres partis politiques dissous et les lois anti-juifs adoptées. Non, 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 ça c'est fait. J'avais quoi d'autre planning, moi ? Ah oui, envahir la Pologne. On garde ça pour 39, ça vous va ? Le 2 août 1934, le président Hindenburg meurt à l'âge de 86 ans. Et là, tout le monde a bien compris qu'il n'y aura pas de nouvelles élections. Hitler est maintenant seul au pouvoir, c'est l'avènement du Troisième Reich. Ainsi va les choses, les entrepreneurs ou intellectuels qui souhaitent s'attirer l'adhésion de l'opinion publique tout en restant en Allemagne, ont alors d'autres choix qu'apporter leur soutien à Hitler. Bon, il y en a certains quand même, faut préciser, on n'a pas besoin de les forcer pour qu'ils rejoignent l'idéologie nazie. Tenez, prenez par exemple le couturier Hugo Boss. Bon, ben lui, il a par exemple fait les uniformes d'ass et de différents corps de l'armée nazie. Alors oui, les choses changent. Non, parce que moi, le mois passé, pour le travail, j'ai acheté un costard Hugo Boss. J'ai été surpris, mais le brassard nazi, il n'a plus de série. Bref, vous voyez, vous me faites dire des bêtises maintenant. Alors au début, le peuple se rassurait en se disant que les discours les plus extrêmes du fureur n'étaient que du pur spectacle. Ben non. La suite de l'histoire, vous la connaissez, Hitler envahit la Pologne, il déclenche la seconde guerre mondiale, il déportera des millions de personnes, industrialisera la mort et mènera des soldats à leur perte jusqu'en 1945. Et on va terminer sur une dernière anecdote à la mort d'Adolf Hitler. Son successeur a été Joseph Goebbels qui dirigea l'Allemagne durant presque une journée avant de se suicider pour ne pas tomber entre les mains des soviétiques qui reprirent Berlin. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il est un petit peu plus long que d'habitude, j'en conviens, mais avec autant de matière, il est difficile de faire court sans passer à côté des informations essentielles. Sur ce, rejoignez mon parti, abonnez-vous, nous deviendrons la plus grande chaîne de YouTube, nous marcherons sur le web et nous éclaterons les autres chaînes culturelles parce que nous sommes les plus forts. Et sur ce, on se retrouve bientôt dans le futur pour explorer un peu plus votre passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...